Elle est aujourd'hui utilisée par les professionnels, elle est même devenue un business à part entière. Enquête de Jérôme Garraud et Émilie Deguay. 13h, il est l'heure de déjeuner, mais pour ce boulanger levé depuis 2h du matin, c'est surtout le moment de dormir. Vous avez des petits yeux là, quels sont les premiers signes de fatigue ? En général c'est quand le champ de vision se réfrigera, ça se rétrécit un petit peu. Derrière la boutique, un refuge un peu spartiate, mais suffisant pour sa sieste quotidienne. 30 minutes de sommeil, essentiel pour reprendre le travail. J'ai l'impression de repartir pour une deuxième journée. Ce bref repos n'est pas réservé au métier de l'Efto. La sieste au travail, c'est possible même en entreprise. Xavier est salarié chez un constructeur automobile. Le téléphone et la fatigue nerveuse il connaît. Mais ici, un espace de repos avec 7 lits a été installé en début d'année. Pour lui et une soixantaine de collègues, c'est chaque jour le même rituel. On est toujours assis devant son bureau. Donc ça permet de libérer les tensions du dos, ça permet d'être plus décontracté et d'être plus serein. Un investissement rentable pour la société. Un collaborateur qui s'est reposé vient savoir avoir un effet sur son bien-être, sur sa motivation et donc sur la performance de l'entreprise. Même les grands génies piquaient un roupillon. Quelques minutes seulement pour Einstein, quant à Napoléon, il pouvait s'assoupir à cheval entre deux batailles. Ce pouvoir de la sieste est étudié par la science. A l'Hôtel Dieu à Paris, le professeur Damien Léger dirige le laboratoire du sommeil. La sieste a un effet non seulement cognitif, c'est-à-dire que ça permet d'améliorer la performance, la mémoire, le temps de réaction. Mais ça a également un effet physique. On sait que la privation de sommeil est associée à l'hypertension, aussi à l'obésité, au diabète. Une sieste pour améliorer sa santé. Cinq minutes suffisent pour évacuer le stress. La sieste idéale dure 20 minutes, vous ne tombez pas dans le sommeil profond. Pour la longue sieste, le réveil est plus difficile. Ce moment est si précieux que certains en ont fait un business. Exemple avec ce prototype de bureau lit inventé par un studio de design grec. Ailleurs, il est même possible de monnayer quelques minutes de sommeil. 12 euros pour un quart d'heure de sieste. Une croix sieste. Le prix à payer pour avoir l'esprit clair toute la journée. Il vous reste maintenant à trouver dans votre emploi du temps un moment pour vous reposer. Un de ses plus fidèles adeptes, recommandez la sieste aux femmes et aux hommes les plus pressés.